Est-ce que vous êtes prêts pour cette vidéo d'anthologie ? Nous sommes invités à l'inauguration de l'attraction Voltron, la nouvelle attraction d'Europa Park. Nous sommes en conférence de presse. Est-ce que vous êtes prêts ? Parce que moi, pas du tout. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Parmi les premiers finalement de ce monde entier à tester ce truc. Je ne me suis pas spoilé, je ne suis jamais à l'Europa Park. Donc si vous voulez découvrir notre vidéo sur la découverte d'Europa Park, n'hésitez pas à cliquer juste en bas dans la description. Cliquez ici à droite, à gauche, je ne sais pas. Mais en tout cas, regardez notre vidéo vlog découverte d'Europa Park. Cette vidéo est dédiée uniquement à la conférence de presse et aux tests de Voltron et Véra. C'est parti ! La matinée a commencé pour nous par la découverte du quartier Croître. Donc on est directement rentré dans ce nouveau quartier. On a pu découvrir la Théma très poussée et très soignée. La conférence de presse a débuté par des visuels de Voltron ainsi que des chants Croître. Donc ces personnes-là sont venues directement de Croatie pour faire une performance assez cool. C'était vraiment inédit. On a eu également la bénédiction de l'attraction et ça, c'était vraiment original pour le coup. Je vous laisse un petit extrait. Alors je vais faire une petite pause pour vous parler de la conférence de presse. Là, ce que vous venez de voir, c'est un feu d'artifice. On n'était pas au bon endroit malheureusement, mais on en a eu plein les yeux. Et là, je vous emmène directement dans la file d'attente de Voltron. La file d'attente qui en jette un max. Alors celle d'extérieur, on s'en va, on a des petits décors à droite à gauche, mais ça reste quand même une sorte de parc à beux. Mais par contre, à l'intérieur, là, personnellement, je trouve que Europa Park ont fait un sacré beau boulot pour la file d'attente. Je vous laisse la découvrir. Et franchement, vous allez prendre une claque. Désolé, je ne parle pas beaucoup puisqu'on n'a pas assez le temps de parler. On est émerveillés par ce qui se passe. Nous allons tester enfin Voltron. Nous sommes dans la file d'attente. Honnêtement, je ne saurais pas vous décrire l'ambiance à l'intérieur de cette file d'attente intérieure, mais c'est très pesant, c'est très stressant. Je ne sais pas l'expliquer. Mais en tout cas, il y a une sacrée ambiance à l'intérieur. Et il y a beaucoup d'éléments. On peut poser ses yeux absolument partout avec cette animatronics de Nikola Tesla qui est vraiment très bien réussie. Là, vous avez une sorte d'écran où vous voyez la famille Mac à l'intérieur, en fait, dans le train. Et là, de ce côté-là, vous avez le launch, le premier launch avec le train qui part directement. C'est génial. C'est trop bien. Il y a vraiment trop de choses à regarder dans cette file. Et regardez, hop, la famille Mac qui apparaît juste ici. Très surprenant, non ? Mais si on allait tester ce coaster ? Eh bien, je vous emmène à l'intérieur de Voltron. Attention au spoil. C'est parti. Allez, nous sommes dans Voltron Nevera. Nous sommes les premiers visiteurs. Mon Dieu, c'est une exclusivité mondiale. On est au premier rang. Nous sommes au premier rang en plus. Je n'ai pas vu le tracé de l'attraction. Je ne connais pas le layout. Je ne connais pas. Je ne sais rien. Je n'ai pas vu le tracé. Je n'ai pas vu le tracé. Je n'ai pas vu le tracé. oh la vache oh oh putain ah ouais ça en voit ah putain c'est cool oh j'ai entendu pas ça du tout oh la vache oh putain airtime wow incroyable oh 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 ah oh la vache oh 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 ah Mais c'est du oui ! Imagine fin d'après, au soleil, l'été ! Mais ce soir, à 21h ! Non, c'est trop bien ! Ah putain ! Ah, on applaudit ! Ah la vache ! C'est génial ! Ah ouais, ça pousse ! Nous ressortons du coup de Voltron Neveroff. Viens de le faire au premier rang, tout à droite. Toi, tu étais au milieu, finalement. C'était génial ! Une machine a coupé le souffle. C'est vraiment trop bien. Je n'avais regardé aucune vidéo, aucune photo du layout, de l'attraction en elle-même. J'ai été terriblement surpris. Des launches très poussifs, des effets d'électricité franchement très bien. Le launch, le premier est doux, ça va. Par contre, le deuxième il envoie, et je pensais pas que la machine t'enverrait en arrière. C'était trop cool. De légères vibrations au niveau du côté droit, mais ça n'empêche que le ride reste quand même très bien. Les sièges sont confortables, finalement. C'est une sorte de barre, comme ARTH, qui vous appuie sur le ventre donc vous êtes libre de vos mouvements. En plus, sur les côtés, sur les extrémités, vous êtes un peu surélevé par rapport aux autres, donc vous profitez nettement plus. J'ai trouvé ça très 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 bien. Le débit est très cool. Vous avez vu la petite gare, il y a une sorte de tapis où le train ne s'arrête quasiment jamais. Et le parcours en lui-même, en fait, vous arrêtez vraiment jamais. Il y a des inversions à ne plus en donner de la tête. On ne sait pas où regarder, on ne sait pas, mais on se prend une véritable vitesse, une fessée. C'est génial. Alors, c'est une très 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 bonne machine. La file d'attente est magnifique. Comment ça s'appelle quand tu démarres ? Le lunch ? Le lunch. Il est incroyable aussi. Je ne peux pas trop trop en dire. Après, vous aurez le... Je ne sais pas, les termes, ça fait trop longtemps. Le lunch en vidéo, mais franchement incroyable. Les sensations, c'est surprenant. Franchement trop cool. La machine en elle-même est incroyable. Les sensations... Ça tourne tout le temps. Franchement, c'est incroyable. Tu ne sais jamais où tu vas. En perso, je ne savais jamais où on allait. J'adorais. Alors moi, je ressors de Voltron pour la cinquième fois. Il est très compliqué à enchaîner. Mais honnêtement, je ne pensais pas qu'il était aussi compliqué. Honnêtement, la cinquième fois, je me suis dit bon, j'arrête. Parce que là, sinon je vais rendre mon jeune Burger King d'hier soir. Ça va être un peu compliqué. Bref, tout ça pour en venir au fait que j'ai testé la machine sous tous les angles, on va dire. Je l'ai fait en avant, sur le côté, côté droit, côté gauche, à l'arrière et tout. C'est très bien comme truc. Franchement, c'est très cool. Mais je privilégie pour moi les côtés extérieurs puisque vous avez les jambes dans le vide et je trouve que ça rajoute quand même un effet waouh supplémentaire. Concernant la vibration, ça vibre quand même un petit poil. Malheureusement, on peut lui reprocher ce fait-là. On peut lui reprocher le fait que ça vibre. Mais ça reste quand même assez fun à rider. Mais qu'est-ce que c'est intense. Je ne pensais pas que c'était aussi intense. Je ne sais pas combien d'aversions. Je ne sais pas combien de... Il y a combien de launch. Parce qu'honnêtement, ça ne s'arrête jamais. Ça t'envoie tout le temps dans la gueule. C'est fou. Franchement, c'est vraiment fou. Et le quartier est très beau. On est très bien reçu. On a des buffets à gogo. Je vais vous montrer ça de suite. On a des buffets à gogo. C'est génial. Je vais vous montrer comment on est très bien reçu à Europa Park. Ça, c'est un buffet de roi. Alors, on est sur des spécialités de Croatie, j'imagine. Regardez-moi ça. Ce buffet de fou. Eh, on est bien reçu quand même. Il y a de la biérasse. Je crois que c'est de la bière. On est bien reçu. Moi, j'ai pris de l'eau. Mais regardez-moi tout ça. Il y a du buffet quand même, l'air de rien. Et on accède directement à la boutique avec une petite maquette de Voltron juste ici. On a bien évidemment les photos. Et on a du petit merch. Alors, le merch de Voltron. Et l'autre côté, là, c'est plutôt du merch par rapport à la Croatie. Et le merch de Voltron, je vais vous le montrer. Il est juste ici. On a des oreillers. On a des petits carnets Voltron. On a des tasse assez sympathiques. On a bien évidemment, je crois que c'est une servette. C'est une servette, un tapis ? Je sais pas. Voilà, un peu le merch de Voltron. Les casquettes. J'aime bien le petit Woody Voltron. Et pas mal quand même. J'aime pas le devant, mais j'aime bien l'arrière. J'aime beaucoup. Voilà pour le merch. Allez, je vais essayer de vous emmener dans la zone avant qu'elle ferme ses portes. On va faire un peu le tour. On va vous montrer un petit peu les décors. Voilà, pour l'instant, Voltron est fermé. On a finalement cette très jolie place. La Croatie, c'est très beau. Avec le coaster qui tourne juste là. Alors, si vous voyez une petite grue là-bas, les travaux, c'est que c'est pas totalement terminé. Apparemment, dans un ou deux ans, ça serait des bureaux de ce que j'ai compris. Et ça serait fini et thématisé, du coup, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Donc, c'est normal. Voilà. Le soleil est rapparu en Croatie, finalement. Avec une magnifique petite glace. Un temps merveilleux pour prendre une glace. T'as combien de parfums dans ta glace ? J'en ai au moins dix. En fait, tous les parfums avaient l'air incroyables. Et je lui ai dit, j'ai envie de tout goûter. Elle me dit, sinon je vous en fais une grosse avec tous les goûts, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit, mais est-ce que c'est pas possible de faire plein de petites boules ? Elle me dit, on peut essayer. Et du coup, j'ai pris tous les petits parfums qui m'intéressaient. Et du coup, j'ai une glace saveur dite parfum. Ça a l'air bon. Voilà. J'en ai pas parlé, mais Rimac, Rimac, c'est le sponsor de l'attraction, le sponsor de la zone. Et en fait, Rimac, ce sont des voitures électriques. Regardez-moi le bolide. C'est joli quand même. Je connaissais pas du tout la marque. Voilà, apparemment, ce sont des véhicules électriques. On a de l'autre côté, juste ici, nous avons une exposition. Alors, c'est cool. C'est assez original d'avoir mis une expo, finalement, dans la zone. De ce côté, on a des petits stands juste ici, avec la magnifique scène de Voltron qui était juste ici. On avait un écran géant. Bon, là, ils sont en train de... On est dans le démontage. Et alors là, petit secret. Vous avez une petite tour. Vous pouvez monter. Et le coaster passe juste au-dessus. Vous pouvez avoir des beaux petits plans. On monte de suite. On vous montre ça. Le coaster passe juste ici, juste à côté. C'est très beau. Allez, nous redescendons dans cette magnifique petite zone. Et je pense qu'il est temps de découvrir le parc. Mais pour ça, je vous laisse cliquer sur la vidéo qui va apparaître, là, à gauche, à droite, en haut, en bas, pour notre avis sur Europa Park. On va découvrir ce parc, finalement, parce que là, on a testé que Voltron. Donc, je vous laisse cliquer sur la vidéo qui va s'afficher. Et puis, je vous remercie d'avoir été présents pour cette vidéo. Merci.